bonjour bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on nous sommes le jeudi 8 février on se retrouve pas pour un tuto mais pour l'explication d'un nouveau format que je viens de mettre au point j'ai commencé à le travailler le 28 janvier et je pense que c'est bon et j'aime beaucoup ce petit format donc le format va s'appeler le ci cn ça veut dire carte d'identité collector le n c'est mes initiales nadou nadia ou mon nom de famille tous les trois commencent par un n alors le format c'est le format d'une pièce d'identité voilà ma pièce d'identité elle mesure dix centimètres et demi sur sept centimètres de haut recto verso donc pour ce nouveau format il va vous falloir du papier kraft épais de du bloc de chez action donc dix centimètres et demi sur sept centimètres et demi du papier kraft fin qui mesure à dix centimètres sur sept centimètres et pour le verso il vous faudra du papier dessin de dix centimètres sur sept centimètres alors je vais vous faire voir ce que j'ai fait alors le premier que j'ai fait n'est plus bon mais je vous le fais voir quand même voilà donc là c'est la vie de recherche en fait les cartes les c i c n faut les faits comment vous dire ce sont des cartes qui peuvent être échangés alors si vous faites des échanges vous en garder une pour vous et vous donner l'autre à une autre personne ensuite j'ai fait deux catégories la catégorie recherche et une autre catégorie qui peut être gourmandise métier donc au niveau des petites photos j'ai j'adore ce que fait chris rignac ces petits monstres ils sont accroqués donc alors voilà je vous explique donc là j'ai mis un tampon avec ses des tampons lettres je vais peut-être allez vous les chercher je vais aller vous chercher ce que j'ai utilisé comme matériel je reviens donc voilà donc pour le recto j'ai utilisé utiliser ce tampon de fond écriture que j'ai mis partout là ensuite j'utilisais une rosette bon j'ai travaillé à la préfecture de loire atlantique de nantes au service des candidats d'identité passeport c'est pour ça que le tampon rond on appelait ça une rosette bon c'était pas les mêmes écritures à l'intérieur bon je n'ai pas descendu parce que dans la prochaine j'utilise pas ce tampon là parce que je trouve que ça faisait trop courrier ensuite pour le chiffre j'ai utilisé ce tampon là mon gars fente c'est de l'arentiel de christelle donc j'utilise les chiffres et sur les autres j'utilise les petits points ensuite pour écrire la vie de recherche j'ai utilisé ces lettres là ça c'est pour le recto pour le verso bon le verso va changer aussi donc je vais vous faire voir celle que j'ai fait voilà ça va devenir comme ça donc au niveau grandeur je m'étais trompé dans la grandeur au niveau de la photo d'identité donc la photo d'identité mesure 3 cm sur 4 cm ce sont les vraies mesures des photos d'identité là pour la rosette j'ai pris un bouchon un bouchon de chez pas quoi c'était en fait il mesure deux centimètres de diamètre à l'intérieur j'ai mis top secret je sais pas si on le voit top secret et j'ai mis la date du jour et au milieu une petite étoile bon moi j'ai mis une étoile parce que j'aime beaucoup les étoiles donc vous voyez là j'ai mis les chiffres avec le set de tampons manga fente les petits points l'écriture et j'ai bordé de d'encre verte parce que les escargots sa vie dans la nature dans l'herbe et voilà pourquoi il est condamné alors sur le verso j'ai imprimé le titre motif la date le pseudo et moi j'ai voulu mettre les dessins sont de christ rignac les petits monstres donc le motif j'ai mis voleur de salade j'ai mis une étoile la date donc le gg mis au point ce format le 28 janvier 2024 mon pseudo et puis j'ai remis le numéro qui se trouve ici donc voici pour celle là parce que je vais faire deux catégories oui je crois que je voulais dit ensuite j'ai fait celle là ça c'est l'autre catégorie bon donc c'est pareil à le tampon il va changer donc l'appareil à un dimension dix et demi sur 7 et demi à l'intérieur le le craft fin 10 sur 7 le tampon de fond écriture les chiffres les petits points la rosette la photo 3 sur 4 cm alors la photo du noir et blanc l'autre elle était en couleur celle que je vous ai montré la première carte et voici le verso donc j'ai imprimé le monstre beaucoup plus grand donc en 6 et demi sur 5 sur 5 et puis j'ai remis les comme à les numéros donc pour le fond je me suis fié la couleur des yeux comme il a les yeux vert vert jaune et puis bleu j'ai mis du vert et puis du bleu donc voilà et j'ai bordé je sais pas si on le voit avec deux en passant le patte d'encre comme ça et là j'ai oublié de le faire et là j'ai bordé avec de l'encre distress en vert 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 pomme le vert qui est là et là c'est le bleu qui est là aussi donc voici pour celui là et en fait c'est tout à et j'ai utilisé ce tampon là pour mettre au milieu la petite étoile que je mets au milieu j'espère que c'est bien cadré parce que j'ai déjà fait une vidéo c'était très très mal cadré donc voilà donc je redis cet ennemi cet ennemi sur dix et demi la base en kraft et paix le kraft fin 10 sur 7 la photo 3 sur 4 en noir et blanc là c'est des lettres que j'ai rassemblée tampon lettres là le tampon de fond écriture tampon chiffre tampon point la rosette avec un capuchon de bouteille à l'intérieur j'ai mis top secret au feutre noir et j'ai mis la date et en milieu comme il y avait il restait de la place j'ai appliqué une petite étoile alors ils seront tous comme ça poursuit là en fait pardon le titre le est différent là j'ai mis que c'était le garde du corps parce que le monstre il a un petit chat sur son dos il protège le petit chat donc j'ai mis garde du corps et c'est le même procédé tampon de fond la rosette les chiffres les petits points on borde avec de l'encre distress et le dos est comme ça alors moi je vais faire toute une série comme ça avec les petits monstres de chris rignac mais vous pouvez très bien prendre des gnomes ou des commandes comment ça s'appelle le crunch ou ce que vous pouvez trouver moi les images j'ai trouvé sur pinterest et sur facebook j'en ai j'ai envoyé un message à chris rignac pour lui dire que je me servais de ces de ces petits monstres pour faire des créations donc voilà qu'est ce que j'avais d'autre à vous dire bah je ne sais pas donc si vous faites des échanges n'oubliez pas vous en gardez une pour vous et vous en faites une autre pour l'autre personne pour le tampon la rosette vous pouvez utiliser le tampon que vous voulez mais moi je trouvais que ça faisait trop carte postale c'est pour ça que j'ai j'ai fait ce petit tampon là je trouve ça original peut-être mettre un petit peu moins de bordure je sais pas c'est pas du tout donc voilà non celle là c'était la première en tant qu'on en parle plus et n'oubliez pas la photo comme la photo d'identité 4 sur 3 et en noir et blanc par contre vous voyez celle là les plus grandes parce que des fois bas les petits monstres ils sont déformés donc j'ai essayé de recadrer de refaire au mieux possible pour qu'ils ne soient pas trop déformés même pour le dos celui-là est plus petit que celui-là bon ça vous de voir s'ils sont déformés ou pas donc voilà mon nouveau format le c i c n j'espère que ça vous plaira mais moi j'aime beaucoup à je vous ai dit là c'est de la dîmo avec l'appareil dîmo et puis à chaque fois je vais trouver selon ce que je vais prendre comme petit monstre je trouverai un titre c'est pareil la condamnation je trouverai j'en ai déjà découpé plusieurs donc maintenant faut faire la suite faut les faire voilà je vous dis à bientôt bye bye je vous dis à bientôt